La méthode dite du bac à sable consiste à utiliser un lit d'un mélange sable-argile comme interface entre les échantillons de sol et un réservoir rempli d'eau. Le bac de sable est connecté au réservoir par le biais de tuyaux remplis d'eau. Typiquement, on commence l'expérience avec des échantillons saturés. Le niveau de sortie du réservoir correspond alors exactement à la surface du sable. On dépose doucement les échantillons non perturbés préalablement saturés à la surface du sable en s'assurant d'une bonne connexion. Ensuite, on applique le premier palier de suction en descendant le réservoir de sortie à la profondeur correspondante. Immédiatement, l'eau commence à couler du tuyau. Sous l'effet de la suction, l'eau est extraite des échantillons de sol et, du fait que le système soit saturé depuis le sable jusqu'au réservoir, pousse l'eau hors le réservoir. Évidemment, le débit de sortie va diminuer avec le temps jusqu'à arriver à l'équilibre où plus rien ne sortira. À ce moment, l'échantillon de sol est à l'équilibre avec la suction appliquée. On retire alors l'échantillon et on le pèse. On applique ensuite le palier suivant. Tout cela se déroule jusqu'à l'obtention des points de suction désirés. Enfin, on sèche l'échantillon pour obtenir sa masse sèche et calculer à partir de la formule la teneur en eau volumique pour chacun des paliers. Sous-titrage ST' 501